Salut à tous, c'est Ponga, chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et un élément que je trouve très intéressant, notamment avec tout ce qui est lié à ésotérisme, spiritualité et travaux liés à l'énergie éthique ou en tout cas, on va dire, aux notions de présence. Je ne rentre pas dans le débat à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a des preuves, pas de preuves, vos expériences sont à mes yeux plus importants que ce qui peut être théorisé à ce sujet-là. Néanmoins, ce qui moi m'intéresse dans ce monde-là, c'est à quel point l'ésotérisme, la spiritualité sont des vecteurs de manipulation puissants. J'ai eu récemment l'expérience avec une personne qui me disait avoir vécu des éléments et des événements assez particuliers avec un proche qui lui exprimait l'idée qu'il était, alors on va dire, je vais généraliser, mais un peu éveillé, connecté à des choses, avec une énergie à part, etc. Donc ça, dans le milieu ésotérique, dans le milieu du death perso un peu spirituel, on en trouve énormément. Je suis le fils d'eux, je suis la réincarnation d'eux. N'oubliez pas, ça c'est un des vecteurs de base qui est un levier de manipulation connu, qui est celui de substitution. Je ne suis pas moi, mais je suis une réincarnation de quelque chose de bien plus puissant que moi. donc, je suis quelque chose de fou. Ou je parle avec telle entité qui est super élevée. Donc tout ce qui va être dit par les autres, c'est bullshit, c'est naze, parce que qu'est-ce que tu veux ? Ce mec-là, il est au niveau absolu, il est au-dessus de tout. Donc, très souvent, on peut rencontrer dans ce milieu-là, et je pense que pour les personnes qui s'y intéressent, qui sont depuis quelques années, je ne parle pas pour les personnes qui commencent à se plonger dedans, parce qu'on est encore très ouverts à l'ensemble des suggestions, on a besoin de se faire une cartographie de ce monde-là. On se rend compte qu'on rencontre beaucoup de personnes qui disent, « Bah voilà, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis la réincarnation de ceci, ou ceci ou cela me parle. » Rapport de substitution. Donc cette personne-là a rencontré un type plus éveillé, connecté à des entités qui lui parlent à longueur de temps. Et ce que je trouve dingue, c'est que l'expérience qui m'a été décrite était une expérience vécue par la personne dont je vous parle de manière très intense. C'est-à-dire que je me disais, « Ouais, je sentais des présences, effectivement avec lui, je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient, je percevais des choses nouvelles, des nouvelles sensations. » À un moment même, il est allé jusqu'à lui donner un ouvrage, et lui dire, « Voilà, cet ouvrage-là, il est de génération en génération, etc. et il a un pouvoir spécifique. » Qu'est-ce que c'est ? C'est la suggestion. La suggestion qui crée quoi ? Bah, qui crée une attente, tout ce qu'on connaît en hypnose en fait. Et donc, événement vécu, expérience vécue, validation qu'il y ait potentiellement une énergie, une force, une réincarnation, ce que vous voulez, ça c'est votre monde de croyance. Et je lui ai dit, bah, c'est peut-être possible, néanmoins, je vais te faire vivre la même chose, sans que moi, je sois la réincarnation de quoi que ce soit, sans que moi, je sois connecté à quoi que ce soit, sans que moi, je sois un éveillé de quoi que ce soit, surtout éveillé. Et les choses que je vais te mettre entre les mains, bah, tu vas voir, tu vas aussi ressentir des choses. Pour autant, là, j'avais pris un ticket de caisse, mais imaginez, c'est une carte de fidélité de je ne sais pas quel groupe. Bah, tu vas vivre quelque chose. En quelques minutes, la personne étant en plus très très ouverte aux suggestions, la personne est rentrée dans sa trance, et a commencé à vivre des expériences similaires, c'est-à-dire ressentir un esprit, ressentir une chaleur, ressentir une connexion. Et au moment où je donne un ticket de caisse, ressentir que ce ticket de caisse a quelque chose, quelque chose de différent, qui lui crée des émotions. Donc, tout ça, pour tous les hypnos, on sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut facilement manipuler l'esprit de quelqu'un pour qu'il croit à quelque chose. Rapport de suggestibilité. Et plus encore, comme souvent, en tout cas moi, dans la définition que j'ai de l'hypnose, l'hypnose est une discipline qui utilise la trance, qui permet une hyper-focalisation, ou une focalisation accrue, si on a envie, et après, une suggestibilité, voire hyper-suggestibilité. Ce qui est dérangeant, c'est que le monde ésotérique fait constamment travailler sur des méditations, des trances diverses, au travers de chants, au travers de mouvements, au travers de méditations passives et ou actives, en gros, des entrées ritualisées en trance. Un rituel, par essence, est une mise en trance. Qu'importe le rituel que vous faites, que ce soit une prière, quand on fait un signe de croix, quand on va faire la prière musulmane, où on va se lever, s'asseoir, etc. que ce soit des notions méditatives, mettez-vous dans une ambiance plutôt sympa. Déjà, rien que trouver chez vous un endroit calme, éteindre votre téléphone, mettre une petite musique de fond, c'est un rituel. Vous êtes en train de rentrer en trance. Donc, beaucoup de systèmes jouent sur ce levier, sur ce levier très fort qui est, on vous met en trance et après, on vous drive, on vous oriente. On fait de l'hypnose. On fait de l'hypnose dans le sens premier, c'est-à-dire, je vous donne de la suggestion de ce qui peut être vécu ou ce qui va être vécu. Et en général, vu que je t'ai raconté plein de métaphores et d'histoires en amont sur ce que j'ai vécu, sur ma connexion à mon ange, à mon être éveillé, à mon lettre de lumière, à ce que vous voulez, je suis, moi, en plus, en tant qu'organisateur ou en tant que professeur ou en tant que gourou, je suis à ce moment-là figure d'autorité qui en plus a une substitution avec une figure d'autorité encore plus grande, qui en plus a créé plein de métaphores, donc une ouverture de potentiel sur des histoires que j'ai vécues, des trucs où j'ai rencontré tel machin et en pleine nuit, j'ai vu de la lumière et que blabla, j'ai pu guérir machin ou me guérir moi, etc. Et tout ça va faire qu'après le rituel, déjà qu'on sait qu'avec le conversationnel, c'est-à-dire juste les présentations des choses, les personnes rentrent en transe, d'autant plus quand il y a plein d'histoires et de symboles où on est obligé de focusser en interne et commence à se faire des représentations. On sait qu'à partir de là, il est hyper facile de suggérer des choses et plus encore de faire valider les choses qui sont vécues, ratification. Qui ici, maintenant, commence à sentir cette présence qui est là, elle est légère pour l'instant. Alors peut-être tout le monde ne peut pas le ressentir mais concentrez-vous et vous allez vous rendre compte que quelque chose est en train de changer. Juste ça, c'est extraordinaire. La majeure partie des gens et vous savez que plus gros, plus grand et plus ça sera facile parce qu'il va y avoir un effet de masse qui fait que tout le monde a envie de vivre ça, et plus on va orienter vers ce qui nous intéresse. Après, qu'importe, si vous regardez mes vidéos sur l'énergie, je vous dis bien, c'est une transe énergétique, c'est-à-dire un travail sur les suggestions en étant ouvert à de l'auto-suggestion par rapport à ce qu'on est en train d'éveiller et les symboliques qu'on a. Néanmoins, et là, je parle vraiment de notion manipulatoire, c'est que les gens utilisent ce rapport ésotérique, ce rapport spirituel donc cette vraie envie pour beaucoup de personnes d'aller se connecter à des choses et ils l'utilisent pour eux se mettre sur un rapport d'autorité, de guide, je sais, tu ne sais pas, qui en plus avec moi, tu as vécu des choses que tu n'as pas vécues dans le groupe A ou B, donc ce qui prouve que moi, ce que je fais, c'est mieux et donc ma méthode, mon cheminement est mieux et imaginez toutes les dérives, si moi, je deviens l'absolu, le meilleur, le king, il y a un moment, un autre, je vais avoir au moins dans le groupe une partie du groupe qui va me trouver génial et donc de cette partie-là, ça va être les prophètes ou ça va être les évangélistes, ça dépend, on donne ce qu'on a envie de donner et on sait que constamment, il y aura des gens qui vont parler en disant oui, mais moi, j'ai la preuve que et puis j'étais malade de ceci et puis il m'a regardé, il a fait alléluia ou il a fait, il a récité un mantra en sanskrit ou il s'est connecté sans rien dire et j'ai senti une énergie à l'intérieur de moi, bien sûr, on est dans un état d'hyperçu de gestibilité, on met en plus quelqu'un sur un piédestal puis après, il y a tous les rapports de congruence, je suis rentré dans un groupe, je viens de payer 600 balles pour apprendre à me connecter à mon entité intérieure, il y a une congruence parce que je veux dire putain, je ressors, je n'ai rien vécu, rien ressenti, etc., il y a un rapport de congruence, tout ça, vous pouvez le voir avec Chaldine, moi, je n'ai inventé rien du tout. Ce qui est intéressant, quoi, ce qui, moi, m'agace, pourtant, moi, j'aime bien manipuler, c'est se dire on est en train de proposer ou des gens proposent une posture, un statut à des personnes qui n'y connaissent rien et la majeure partie ne connaissent pas les rapports de suggestions et ça va devenir, vu que c'est des passes blanches, leur croyance initiale qui va être après super complexe à remettre sur terre et à dire non mais attends, ce que tu vis là, je peux te le faire vivre et pour les personnes qui connaissent des gars qui sont dans l'ésotérisme, qui sont dans, qui ont vécu des expériences assez intenses, je vous invite, si vous êtes hypno, à faire vivre ces personnes-là les mêmes choses qui ont été vécues. Même s'il y a un moment, ils vont vous dire non mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que c'est compliqué de se dire qu'un petit con d'hypnotiste peut faire ce que le gourou H24 lui a expliqué, c'est intéressant pour permettre aux personnes de dire je n'ai pas de vérité et ça, c'est vraiment important, on n'a pas de vérité. Néanmoins, regarde que juste avec ce que moi je nomme hypnose ou suggestion, tu peux vivre des choses quasi similaires. Qu'est-ce que tu en penses ? Juste pour qu'il y ait un step back et peut-être permettre à des personnes qui sont particulièrement manipulées ou orientées de juste prendre un temps de recul. Après, le problème de la congruence fait que parfois ça me dérange, j'ai payé ça fait 10 ans que je le suis, j'ai payé 25 000 balles, j'ai fait le tour du monde avec, c'est un peu emmerdant que le petit con là qui vient de me montrer que en fait je suis sous suggestion d'une personne et raison, je préfère replonger dedans. Mais ça reste toujours un élément possible pour permettre aux personnes de dire « Regarde, je viens de te manipuler, moi, en tant qu'hypnoe. » Et lui, pourquoi il ne le ferait pas ? Si vous avez des questions, des remarques à ce sujet-là ou si vous avez des retours par rapport à des personnes que vous connaissez qui ont vécu un peu ça, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, de tout ce que je pense,